L'Apocalypse est un livre fascinant. Sa puissance symbolique attire, mais elle reste inaccessible sans quelques clés de lecture. Comment comprendre ce que sont les anges, les livres, les animaux fantastiques ou les villes cités ? Comment interpréter les nombres et la valeur du temps ? Le Père Kilissi a choisi de raconter ici l'Apocalypse à la façon d'un livre d'images pour que nous en comprenions le sens et que nous en retenions les symboles essentiels de ce texte si riche. Le lecteur goûte alors la puissance visionnaire d'un récit qui dévoile autant le sens de l'histoire du monde que de chacune de nos vies. Parmi tous les animaux évoqués dans le livre de l'Apocalypse, celui qui les domine tous est cet agneau que le visionnaire voit dans une de ses premières visions et qui réapparaîtra sans cesse. « Alors, dit-il, j'aperçus, debout, entre le trône aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Cet agneau est lié à celui qui siège sur le trône. Il est son égal, comme le Fils et le Père ne font qu'un. Cet agneau est celui que Jean-Baptiste a désigné en accueillant Jésus venu recevoir le baptême. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Il s'aut à l'esprit de tout auditeur familier des Écritures que cet agneau fait référence à l'agneau pascal dans le livre de l'Exode. C'est le grand thème qui est au cœur de la révélation biblique et que le Christ Jésus reprend à son compte. Cet agneau pascal, Jésus sauve l'humanité par son sang versé. L'agneau que voit Jean dans sa vision est à la fois debout et égorgé. Debout comme le ressuscité qui s'est levé du tombeau, égorgé, il porte toujours les marques de sa passion. Le prophète Isaïe avait annoncé que le Messie à venir serait comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Jésus réalise cette prophétie, il accomplit les Écritures. Tout au long du texte, l'agneau apparaît comme celui qui préside. Il est au cœur de ce qui advient car il est à la fois du ciel et de la terre. Aussi est celui qui pourra ouvrir les seaux du livre roulé et scellé de sept seaux. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de son sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Les anges rassemblés autour du trône chantent les louanges de l'agneau. Ils crient à pleine gorge. Dignes est l'agneau égorgé de recevoir puissance, richesse, gloire et sagesse. En brisant l'un après l'autre les sept seaux, l'agneau permet au plan de Dieu de se déployer. L'agneau est donc au cœur de la révélation, au cœur de l'Apocalypse. Cet agneau, c'est le Christ dans toute sa gloire portant les marques de sa passion. C'est lui qui préside au grand rassemblement des élus. Puis voici qu'un agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sillon en compagnie de tous ceux qui portent inscrit sur le front son nom et celui de son Père. Images de l'Église qui réunit non seulement ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie annoncé, mais aussi la foule innombrable de tous les sauvés, au premier rang desquels les martyrs. Après le terrible combat contre ceux qui ont voulu faire échouer le plan de Dieu, sonne l'heure de la victoire. C'est le triomphe de l'agneau. Comme dans les paraboles des Évangiles, tous les élus sont conviés à un repas de fête. Puis il me dit écrit, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Que tous ceux qui vivent dangereusement leur vie de baptisé, que tous ceux qui sont confrontés aux martyrs, que tous ceux qui sont tentés de désespérer, se réjouissent de savoir que l'agneau est vainqueur de la mort et de toutes les forces de destruction. Viens que je te montre l'épouse de l'agneau. La Jérusalem céleste descendue du ciel, belle comme une fiancée, parée pour son époux. Désormais, le monde est éclairé par celui qui s'est manifesté comme la lumière du monde. La gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau lui tient lieu de torches et de flambeaux. La vie coule du trône de Dieu et de l'agneau. Ce trône est dressé dans la cité. Il annonce une ultime fois que son retour est proche. Le monde est proche.